... Il faut d'abord saluer l'acte de ce gouvernement, en droit de sa politique intérieure et extérieure, d'approuver le projet de loi relatif à l'envoi d'un contingent au Niger. Ceci pour faire suite au communiqué congéen qui avait été pris avec le Mali le 31 juillet, en relation avec la situation des changements politiques, surtout au Niger. Sans être béliciste, il faut se dire que ça, cet engagement, c'est au fait pour prévenir et mener à mieux notre lutte contre le terrorisme. On a laissé faire pour la Libye. Je sais que ça ne doit pas être la volonté des peuples. C'était une volonté des dirigeants. La Libye est tombée. Le Mali, c'était pareil. Ça a commencé avec le terrorisme. On a laissé les Maliens à eux seuls. Ça arrivait chez nous. C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous de nous tenir compte de nos engagements, ce qu'il faut pour aller loin et moins faire cette lutte. Pour le Niger, c'est au fait une continuation de cette lutte contre le terrorisme. Ce qui touche à la sécurité du Niger, touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. Et ceux qui sont dans la ligne de front avec le Niger, nous ne nous dirons pas le contraire parce qu'ils vivent de visus ce qui se passe sur le terrain. Ceux qui les attaquaient, comment ça se passait. Et aussi, après le coup d'état, nous avons cette chance d'avoir des retours d'informations de ce qui était vraiment pour se passer. pour savoir qu'il y a des gens qui étaient payés gracieusement pour faire mener des attaques au Burkina. Donc, mener cette lutte-là, comme je le disais, ce n'est pas un sub-élicisme. C'est seulement pour répondre aux aspirations profondes des masses populaires burkinavaires pour participer dans les meilleures conditions possibles à cette lutte contre le terrorisme.